C'est à la tête de l'autre, là, tu ressens pas l'autre de la TV, là. Nathalie ! Kevin ! Envers des... Nathalie ! Madame Thermote ! Allo, chef ! Nathalie ! Euh, François Piret, voilà, tu ressens pas François Piret. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a plus rien dans le frigo. Je vais vous montrer, voilà, tout ce qu'elle veut. Voilà, ça, c'est l'ordinateur que je lui ai acheté, enfin, que je lui ai acheté avec ce sou, mais c'est moi qui avais procuration. J'aurais aussi pu dire non en ce moment-là. C'est l'ordinateur que j'ai acheté quand, l'année qu'elle a décidé d'arrêter d'aller à l'école. Ça servit à quoi ? Je ne sais pas. Voilà. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. Ça, je l'ai gardé. C'est... Elle était toute petite, là, quand elle a fait ça, elle devait avoir... Faut... 10, 11 ans. 11 ans. Une belle écriture, voilà. C'est... Tout ça foutu en l'air. Pour quoi faire ? Pour ça. Pour ça. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Les études, ça, c'est une chambre de jeune fille, ça, monsieur, je vous le demande. Regardez-moi ça. Vous diriez que j'ai un gamin. Vous diriez que j'ai un gamin, non ? C'est une jeune fille. Voilà. Voilà comment est-ce qu'elle arrange ses affaires. Bon, vous me direz, elle n'a pas beaucoup de temps, mais quand même. Je vais vous montrer par quoi est-ce que ça a commencé. Ce jour-là, je vais vous dire, j'aurais mieux fait de me faire écraser par un bus. Qu'est-ce qu'il m'a pris d'acheter, ça ? Et puis, c'est là-bas, là. Voilà. Voilà. Je lui ai acheté ça. Bon, ça, c'est une élastique qu'on a remise après, parce que des élastiques, elle en a cassé, ça va. On dit toujours offrir des jouets aux enfants, pas dangereux. Il n'a pas plus, il n'a pas plus inoffensif qu'un jokeriste, ça nous a foutu notre vie en l'air. J'aurais mieux fait de me casser une jambe. Enfin. Jokarizon qui pleure. Jokarizon qui pleure. Ça, c'est quand tu es en Amérique. Garde tous les timbres. Garde tous les timbres qu'il faut pour que ça vienne là-bas. Garde tous les timbres. Ça, j'essaie de garder. Enfin, ils sont encore dessus, mais... Beko sur Frinz. C'est parti. Cette année-ci, bon, ils ont loué un appartement à coxite et ils ont toujours une caravane à la roche. Ils peuvent aller quand ils veulent. Moi, avec elle, depuis qu'elle n'a plus à l'école, je suis ici. Évidemment, hein. Non, il me semble qu'il y a quelqu'un d'arrivée. Attendez. Attendez, je vais voir. Demande si c'est pas quelque chose. Qu'est-ce que c'est encore de ça? Non, c'est pas vrai. C'est encore lui. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Celui-là, j'ai déjà dit une rentre. C'est toujours le même. Oui, alors ? Oui, Spide, j'ai eu un message. Merci beaucoup. Oui, je suis juste de retourner à Grèce. Oui, je vous remercie après. OK, thanks for calling. Bye-bye, thank you. Bonjour, papa. C'est à celle-ci qu'on rentre? Je suis désolée, papa, mais... Écoute, j'ai dû faire demi-tour et retourner à Zaventem faire un petit coucou à mes fans. Je leur ai dit que je devais te faire à manger, mais tu sais, j'ai pas su faire autrement. Je suis désolée, je sais qu'il est tard. Je leur ai dit que je devais te faire à manger, mais tu sais, j'ai pas eu le choix. Je suis désolée. Je vais rater le début du film encore. Papa, papa, regarde. Je ramène ma médaille d'or. Ne change pas de sujet. Regarde. Ne change pas de sujet. Tu fais un 100 ans. Je te regardais la TV, arrivé avec l'avion. Je sais, j'aurais dû prévenir, je sais. Je suis désolée. J'ai pas su faire autrement. C'est ce que j'ai mis mes clés, moi, maintenant, pour fermer la porte. Dis, Justine, j'ai oublié, il y a encore le jeune qui est venu, hein. Moi, il faut lui dire de ne plus venir, hein. Moi, si t'es pas là, je n'ouvre pas, hein. Mais enfin, papa, tu sais bien que ça va faire deux ans qu'on est mariés. Comment, ça ? Ben, oui. C'est pas nouveau, quand même, hein. Ah. Donc, c'est vrai, ce qu'ils disent dans le journal, alors ? Oui, c'est vrai. Bon, allez, tu vas te laver. C'est vrai, quand même. Je voudrais bien qu'on mange, maintenant. Allez, va te laver. Toujours faire manger, toujours faire manger. Hé, hé. Oui ? Tu me laves ça. Ce sera fait. Dis. Oui ? Euh, tu regarderas au chauffe-eau, il a encore un problème, moi, je ne sais pas le mettre en route. Mais je vais y regarder, ça doit pas être bien compliqué. Oui, mais quand tu t'en vas, je t'ai déjà dit, laisse-moi laveilleuse, parce que moi, je ne sais pas le mettre. Moi, je n'ai pas encore pu me laver, moi, aujourd'hui. T'as vu l'heure qu'il est ? Ça, c'est... On ne s'imagine pas, hein. Quand elle rentre, elle n'a pas fini, hein. Les gens, ils pensent que quand elle rentre, qu'elle n'a qu'à faire ses affaires et tout ça, mais là, bon, il a encore tout ça aussi, hein. C'est ça, c'est ça que je dis qu'elle n'a pas facile, hein. Tout ça, il faut quand même bien qu'il y a quelqu'un à qui le fasse, hein. Mais, vous allez voir, on va avoir fini la 10h, elle doit seulement faire tout ça. C'est ça que je dis, hein. Elle a choisi, hein. Justine ! Mets-la tes gens, hein. Elle va arriver. Dis, on va encore manger tard, hein. Ben oui, mais ma journée a été longue, hein. Je ne peux pas être là dès que tu claques des doigts, moi, hein. Bon. T'as vu, elle me répond. Aujourd'hui, c'est choucroute ou ravioli. Ravioli, on a fait... Ah non, c'est hier, c'était choucroute. Ouais. Ravioli, allez. C'est le même, maman, fille. Tu sais, c'est le plus facile pour toi, hein. Si tu veux de la choucroute, tu fais de la choucroute, hein, fille. Maman, j'ai de la choucroute hier. Pour ça, elle n'a pas le temps non plus de faire toutes les courses. Vite, surveille, elle ne laisse pas coller comme la semaine passée. Tu te plains toujours. Il y a toujours quelque chose, il ne va pas. La semaine passée, monsieur, elle fait ravioli comme ça, là, le téléphone, parce que quand on les téléphone d'Amérique, c'est au soir, tout le temps, parce qu'ils n'ont pas la même heure que nous autres, ces gens-là. Elle laissait brûler comme ça. Non, j'étais ici, monsieur, j'étais ici. Ça me juillet. Il avait des fumes, de fumée, hein, si. Il pensait, elle est restée au-t-il. Dix minutes que j'ai appelées, que tu n'as même pas bougé. Mets-moi une bière, une fille. Tiens. Mets-moi une bière. Écoute. Gardez, je ne mens pas, hein. Il va être 9h moins 5, on n'a pas encore mangé. J'ai mal, hein, j'ai mal, hein. J'ai encore mal, hein. J'ai encore mal ici, hein. J'ai ma tendinite, hein. Tendinite de quoi? Tu sais bien, moi. Tu sais bien. Oh, non. Fille, tiens, vle parce que j'ai encore mal ici. Oh, là, là, là. Il faut quand même tout faire pour toi. C'est quand même terrible, hein. Ça va? Je vois que t'as pensé encore à me mettre mon assiette, comme d'habitude. Ça, c'est en moi, ça. Oui, mais je vais te servir. J'ai répondu, hein. Moi, je n'ai pas été habitué comme ça. Moi, je n'osais jamais répondre. Je n'aurais pas osé. Ça m'aurait tombé, sais-tu? Ça m'aurait tombé, hein, si j'avais répondu. Et toi? Moi, quoi? Moi, j'étais ici. La journée. La t'ai ici, c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu crois? La t'ai ici, j'ai passé mon temps. On avait encore répondu au téléphone pour toi. On m'appelait. C'était qui? Quand tu l'es pas, j'ai mis le nom. Il y avait un homme, là, Maurice. Maurice? Bon. Monsieur Maurice, moi. Oh, Maurice, moi. Il était peut-être Amélie, non? Amélie, Maurice, moi. Non, c'était une grosse voix. C'était comme une voix, blanche. T'aurais été à l'école jusqu'au bout. T'aurais un vrai métier maintenant. Voilà. Mais j'ai un vrai métier. Je parcours le monde entier. Je vis ma passion. Un métier où on est pensionnés à tout en temps? T'appelles ça un métier? Je trouverai quelque chose à faire après. Je fonderai une famille, déjà. Ouais. Ouais? Un bon métier, des enfants. Tu verras quand tu as des enfants. Tu verras. Tu ne veux pas un petit peu? Tu verras bien? C'est bien que ce n'est pas bon pour les se porter. Fais-moi pas. Elle me répond tout le temps sur ce ton-là, monsieur. Tu ne crois pas que je ne vois pas que tu te fous de moi? Moi, ce que je dis, c'est que mon beau, Freddy Lecomte. Hein, monsieur? Hein, Freddy? Oui, Freddy. Elle a un tonton qui lui avait une place en or, monsieur. Une place en or. Il est dans les assurances. Voilà. Il a une employée qui vient d'avoir un enfant. Elle est en congé de maternité six mois. Parce que ça, c'était pas bien passé. Il te l'a dit. Tu peux rentrer au bureau direct. Je ne serai pas de bébé pendant ma carrière, hein? Tu sais bien. Oui, mais au moins, là, tu aurais une place. Mais qu'est-ce que j'ai dû dire à mon beau-frère, monsieur? Non? Ah non, mademoiselle joue au tennis. Comment ça? Mademoiselle joue au tennis. Une belle place, ce que tu pouvais avoir. Il n'y a pas de honte à ça, hein? Oui. Avec le diplôme qu'elle a, monsieur, avec le diplôme que tu as, j'aurais déjà été bien content. J'aurais dit merci qu'on me donne une place. J'aurais dit merci. Non? Ah non. Mademoiselle, c'est le tennis, les amis. Et que je sors et que je vais parler en anglais. Bon, t'as fini? Ouais. Moi, je te l'ai laissé, hein? Ouais. Encore tout ça. Moi, je sais bien. Oui, mais... Mais tu le fais aujourd'hui, sinon demain, ça sent. Je te laisse langer. Je te laisse langer. Oui, j'ai été rejoint. Pas de problème. Regardez. Regardez, monsieur, je ne vous mens pas. C'est ça. Elle n'a jamais fini non plus. Elle n'a jamais fini. Elle aurait été travaillé chez Freddy. Tout ça, ce serait déjà fait maintenant. Tu rentrerais plus tôt. Tu aurais une vie. Où est-ce que tu as mis la télé, comment? À sa place habituelle, sur la télé. T'as mis ton film? Je ne la trouve pas. Elle est où elle est d'habitude? Sur le téléviseur. Ah oui, ça va, je l'ai. Tu l'as? Il faut dire qu'on a un vent de télécommande pour la mettre sur la TV. Ça ne sert pas à grand chose. C'est pour la mettre sur la TV. Bon, j'ai fini. Tu n'as plus besoin de moi? Je ne veux pas me ramener mon verre, chérie. Je ne veux pas me ramener mon aspirateur. Je suis un homme Holm civilization. Sous-titrage ST' 501